La Syrie n'a pas l'intention de coopérer avec les pays européens dans le domaine de la sécurité et dans la lutte contre les terroristes qui ont fui le pays pour se rendre dans l'Union Européenne. C'est ce qu'a déclaré Bachar el-Assad dans une interview accordée à la chaîne Russia Today. Il a ajouté « Actuellement, la coopération n'existe pas et nous n'y sommes pas prêts. Nous avons clairement indiqué que dans le domaine de la sécurité, nous n'envisagions pas d'aider le moindre pays agissant contre la Syrie dans quelque domaine que ce soit, aussi bien dans l'économie et la sécurité que la politique », a annoncé le président syrien. Bachar el-Assad avait souligné que l'envoi de réfugiés syriens et autres en Europe représentait un danger, mais que ce sont les pays qui avaient soutenu les terroristes en Syrie qui étaient les plus en danger. La France comme l'Angleterre avaient fait l'erreur de stopper leur relation diplomatique avec la Syrie. Aujourd'hui, une coopération dans la lutte contre le terrorisme paraît difficile, même si elle est plus que nécessaire. Nous n'avons pas de relation avec la plupart des pays occidentaux qui jouent un rôle direct contre la Syrie. La chose la plus dangereuse pour l'Europe, c'est de soutenir les terroristes en Syrie. C'est la chose la plus dangereuse. C'est donc de l'hypocrisie. Comment pouvez-vous craindre ces quelques millions ? La majorité d'entre eux sont modérés. Il y a peu de terroristes parmi eux. Alors que vous soutenez ces terroristes directement, par dizaines de milliers, au moins voire par centaines de milliers en Syrie, et vous ne craignez pas qu'ils rentrent dans votre pays ? Et il n'y aura pas de collaboration en matière de sécurité pour aider ces pays ? Non, il n'y en aura pas, et nous n'y sommes pas prêts. Nous avons déjà dit très clairement que nous n'aiderions dans le domaine de la sécurité aucun pays œuvrant contre la Syrie dans quelque domaine que ce soit, tant sur le plan de l'économie que de la sécurité, ou dans leur politique. Merci.